Notre système de santé est sous pression. Réussir à entrer dans le système de santé est relativement difficile pour la plupart des patients. De voir des patients âgés sans médecin de famille, c'est catastrophique parce qu'ils se ramassent à l'urgence. C'est clair. Le problème, c'est l'accès aux médecins de famille. L'accès aux médecins de famille, ça veut dire avoir un médecin de famille, puis ça veut dire pouvoir voir son médecin de famille quand le besoin est ressenti. Le projet Doivin, tel qu'on nous l'explique, nous demande trois choses. De prendre un minimum de patients en termes de nombre. Il nous demande d'exercer un minimum d'heures en établissement. Et il nous demande que nos patients soient assidus. Donc, quand ils ont un problème de santé, ils viennent nous voir, nous, comme médecins, plutôt que d'aller justement à l'urgence ou dans d'autres cliniques. Puis, comment est-ce qu'elle va? Elle va bien. Elle n'a pas fait de diarrhée cette nuit. Mathieu Pelletier, médecin de famille. Moi, demain, on me demande de prendre 1 000 patients, 1 500 patients. avec mes tâches d'enseignement, avec mes tâches en médecine d'urgence, ce n'est pas de l'accès qu'on va créer. En fait, on va diminuer l'accès de mes patients à mes services. Je vais juste examiner votre ventre, être sûr que c'est ça et tout ça. OK. Puis, si c'est bon, on va pas vous laisser partir. On nous demande d'avoir 1 000 patients à sa charge. Par contre, d'avoir un taux d'assiduité d'au-delà de 80 %. Oui. Ça chatouille, ça. Ça chatouille ta grosse bédère. Docteur Amélie Fizet, médecin de famille. Moi, j'ai 1 300 patients. Ça veut dire, si on veut jouer vraiment sur les mots, que 300 de mes patients devraient se trouver un autre médecin de famille pour que moi, je puisse maintenir un excellent taux d'assiduité avec les 1 000 patients restants. On a terminé. Si mon patient consulte dans une autre clinique, voire un autre médecin dans une clinique sans rendez-vous à l'extérieur, si, par exemple, un samedi soir, il consulte à l'urgence, au bout du compte, moi, je peux être pénalisée pour ça. Moi, j'appelle ça le projet fast-food du ministre Barrette, le projet de loi 20, parce que ce que ça propose de faire, c'est de faire une médecine de débit sans égard à la qualité. So, your results were negative. Oh, perfect. Marie-Ève Turgeon, médecin de famille. Je crois que les gens ne voient pas, ne perçoivent pas les effets pervers du projet de loi 20. Tout ce qu'on leur dit, c'est que si vous l'appuyez, vous allez avoir un médecin de famille. Alors que moi, ce que je dis, c'est que si le projet de loi 20 passe, la première ligne va tomber. Vous n'aurez pas de médecin de famille. Le projet de loi 20, c'est une aberration. C'est le cancer de la médecine familiale. Hé, en revenant? Oui, oui. Geneviève Côté, médecin de famille spécialisé en dépendance et comorbidité. C'est un projet de loi qui a un objectif louable, mais c'est en imposant des mesures coercitives de quotas de patients à l'ensemble des médecins de famille, en faisant fi que les médecins de famille ont des pratiques très variées pour s'adapter aux besoins de la population. Au niveau de ta consommation, comment ça a été dans les dernières semaines? Rien? C'est sûr que prendre 450 patients de plus, j'y arriverais peut-être si je prenais des patients en bonne santé ou normaux, mais continuer à faire la pratique que je fais, c'est impossible d'atteindre ces chiffres-là. Il y a là, je dirais, une approche purement arithmétique qui fait fi de ce que c'est la santé, de ce que c'est la maladie, puis de ce que c'est la relation d'un médecin de famille avec son patient. Si vous aviez du mal, si vous aviez des problèmes à la selle, ce serait probablement que ce serait un cancer qui serait plus avancé. Mais là, ça va être quand ils vont aller voir ça, deux bisous, qu'ils vont savoir qu'est-ce qu'il y en a. Je n'y pense pas. Vous, vous n'y pensez pas, mais je suis sûr qu'elle, elle y pense. Comment ça? Vous vous connaissez? Sylvain Dion, médecin de famille. Avez-vous perdu du poids? Non, je ne le pense pas. Le diagnostic est bon. Il y a un problème d'accessibilité au Québec. Le remède proposé par le ministre, cependant, n'est pas adéquat. Et il risque de rendre le patient encore plus malade. Il traite les patients comme des numéros et il veut rendre les médecins comme de simples machines qui dispensent des services à un rythme qui menace la qualité des soins. Je pense que jamais les médecins de famille ne se sont sentis aussi déconnectés du gouvernement que présentement. On fait partie de la solution. Alors, personne ne nous a consultés. Personne ne m'a consulté. J'ai plein de choses à dire, moi, sur ce qu'on peut offrir comme solution. Jean Champagne. Une des solutions serait de ne plus obliger les médecins à exercer en établissement. Les médecins de famille, on a souvent voulu gérer leur activité par des contraintes. Si on manque d'accessibilité en première ligne actuellement, c'est parce qu'on a demandé à un moment donné aux médecins de famille d'aller travailler dans les hôpitaux. On a 40% du temps des médecins de famille qui se passent à l'hôpital, alors que partout ailleurs au Canada, c'est autour de 20%. Ce qu'on a besoin, c'est de permettre aux médecins de travailler dans les cabinets pour prendre en charge la population. On vise qu'un plus grand nombre de Québécois aient un médecin de famille. Ce n'est pas le seul objectif qu'on doit avoir. On doit également viser qu'ils puissent avoir accès dans un délai raisonnable à ce médecin-là. Moi, c'est certain que ce qui a changé toute ma pratique, c'est mon passage en accès adapté. Je peux le faire voir cet après-midi à 15h20. En fait, j'avais une liste, je ne pourrais même pas dire combien de temps les patients pouvaient attendre sur cette liste-là, mais il y avait entre 300 et 450 noms sur une liste de gens à qui on avait dit on va vous rappeler un jour pour votre examen annuel. Mais le jour, on ne savait pas quand il allait venir. Il n'y a pas de problème, écoutez, je vais vous donner un rendez-vous dans deux jours avec Dr Fizet. L'accès adapté, c'est une façon de prendre les rendez-vous et une façon de soigner les patients. La prémisse de base, c'est vraiment de dire que le patient a accès à son médecin quand il y a un problème. Donc, on élimine dans l'accès adapté le concept de visite de routine ou d'examen annuel. C'est le problème que, malheureusement, il aboutit sur vous, là, parce que les spécialistes de la maladie, ce n'est pas des spécialistes de la douleur. Si on peut vous ramener ça à 30 %, là, on est super content. 30 %, ça, c'est livable. Oui, et en étant le plus réveillé possible. Ce qu'on dit aux patients, c'est, si vous avez besoin de moi, vous me téléphonez et on essaie de garantir un rendez-vous à l'intérieur d'une à deux semaines maximum. Si j'ai eu des problèmes. Si vous avez à avoir une augmentation de douleur, ça va être dans la prochaine semaine. Vous m'appelez sans faute. Mes collègues me l'ont dit, là, depuis que j'ai mis en place l'accès adapté, ils me l'ont dit, Sylvain, on vaut moins de tes patients sans rendez-vous. Ça fait que probablement que quand tous les médecins ici auront pris cette façon-là d'offrir le rendez-vous à leurs patients, on aura certainement des sans rendez-vous qui vont être moins achalandés. Si on mettait en place des super cliniques où il y a un plateau de techniques sur place avec des spécialistes qui offrent des services pour désengorger les urgences, je pense que là, tu viens de régler un autre problème d'accessibilité. Peut-être vous soulager avec l'analgésie qu'on vous donne? Oui. On a dans ces cliniques-là de la radiologie, de l'échographie. On peut avoir des prises de sang dans ces cliniques-là, faisant en sorte qu'on n'a pas besoin de se rendre à l'hôpital pour pouvoir passer des prises de sang. Tu sais ce qu'elle est de la radiologie ici? Et également, on a des services de spécialistes qui vont être rendus disponibles pour évaluer rapidement les patients qui auraient besoin de l'être. Ça fait que j'ai regardé ta radiographie, puis elle est bien belle. J'ai pas de signe de pneumonie, quoi que ce soit. Une autre solution qu'on utilise à la clinique, c'est la collaboration interprofessionnelle avec l'infirmière. En début de grossesse, lors d'une consultation à l'urgence, parce qu'elle avait eu des pertes de sang. L'infirmière fait des tâches d'évaluation. Elle fait des tâches, elle va faire la prise des signes vitaux, entre autres. Elle va faire beaucoup de counseling auprès des patientes, répondre à leurs questions. Nous, on a décidé, à même notre salaire, de prélever le salaire de l'infirmière pour se permettre de voir plus de patients, donc d'augmenter notre accessibilité. Ça permet aux médecins de se concentrer sur l'essentiel de son travail, sur ce qui lui revient, et d'être utilisé au bon moment, avec le bon patient, pour la bonne raison. Puis, disons, entre la dernière fois, je t'ai vu, dont le psychologique était très alarmant à ce moment-là, puis maintenant, c'est moins pire quand même. Donc, je suis peut-être encore un petit peu dépressive, mais pas suicidaire. Si j'avais une infirmière, ne serait-ce que de plus dans mon bureau, qui travaille avec moi à suivre mes patients, puis qui me référerait mes patients pour des problèmes de santé aigus, je verrais le double de patients dans ma journée. Tu as-tu des nouvelles de la pharmacie? Oui, la pharmacie va faire les glycémies à tous les jours. OK. La collaboration interprofessionnelle peut se faire avec beaucoup d'autres types de professionnels, comme des travailleurs sociaux, des psychologues, des physiothérapeutes, des ergothérapeutes. On a beaucoup de besoins avec notre clientèle qui serait facile de solutionner si on avait ce genre de professionnels près de nous. OK. Prochain rendez-vous dans un mois avec l'infirmière pour un suivi. OK. Parfait. Sinon, tout est beau. Je te remercie. De rien. Hi! Une autre solution qu'on a appliquée dans la clinique, c'est l'informatisation. On a maintenant un dossier médical électronique. Tu as commencé à lui donner des céréales depuis combien de temps? Ça fait trois semaines. Quand on travaille avec l'infirmière, entre autres, elle va commencer à faire le questionnaire. Ce qu'elle va m'écrire, quand elle ferme son dossier, va rester emmagasinée. Moi, je peux compléter derrière elle à travers la note qu'elle a faite. On a commencé à manger. Ça passe bien. J'estime que ça a augmenté ma capacité à prendre des patients d'environ 30 %. Travailler avec un dossier papier, c'est... De toute façon, c'est pas du tout 2015. Les gens qui vont en médecine de famille le font par choix. Le font parce qu'ils ont envie, dans le fond, d'accompagner les personnes, de les écouter, de comprendre leur réalité. Puis une approche par numéro, puis par quota, puis par temps limité, ça correspond pas à ce qu'est notre profession. Ce que je dirais au ministre, si je le rencontrais aujourd'hui, je lui dirais, s'il vous plaît, monsieur le ministre, taisez-vous. Ne mettez plus d'huile sur le feu. Et écoutez-nous. Il y a des solutions. Il faut aller sur le terrain. Il faut surtout respecter la polyvalence des médecins et la particularité des différents patients. Bien, le ministre Barrette, j'aurais envie de lui dire de remercier le Ciel de pas être dans la situation dans laquelle mes patients se trouvent. Parce que s'ils se retrouvaient dans leur situation, ils seraient très misérables dans le système qu'ils essaient de mettre en place. De se réveiller, finalement. Parce que c'est un wake-up call, là. Si la première ligne tombe, ça va être catastrophique. C'est pas moi, si j'aime le temps où nous montons nos nuits, nous en aille ailleurs, là, où on m'applique. Je m'envoie nulle part, moi. Moi non plus, mais si vous allez quelque part, moi aussi, je vais. Parfait. ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada